– Merci Louis Carvey de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de la Haute-Savoie, membre du groupe Union Centrice et donc nouveau vice-président du Sénat depuis hier. On va évidemment revenir là-dessus avec votre presse régionale. Le Dauphiné dans quelques instants, mais d'abord on va parler d'Emmanuel Macron, vous l'avez vu, qui a donc prononcé hier un discours sur la réforme de la Constitution à l'occasion du 65e anniversaire du texte. Notamment, dit-il, il veut la modifier pour donner plus de force à la souveraineté populaire. Il faut élargir le champ du référendum comme il le souhaite ? – C'est très curieux de la part du président de la République de vouloir étendre le champ du référendum alors que lui-même ne l'a utilisé à aucun moment depuis qu'il est président de la République, depuis 6 ans. Le référendum, dans l'histoire politique et constitutionnelle française, c'est une histoire compliquée. C'est souvent une réponse qu'on apporte plus à la personne qui pose la question qu'à la question elle-même. C'est Maastricht, c'est le référendum contre la Constitution européenne, c'est la question du quinquennat, c'est la question du statut de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, quand je reprends en pêle-mêle les derniers référendums qui ont été utilisés. Moi, je suis très vigilant à ce qu'on ne pose pas une question aux Français qui aillent sur des champs qui sont finalement des champs qui relèvent du Parlement. On a deux champs parlementaires. Une qui fonctionne très bien, c'est le Sénat. Une qui fonctionne moins bien, qui est l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une absence de majorité de l'Assemblée nationale qu'il faudrait forcément utiliser le peuple comme recours. – Mais vous pensez à quoi, par exemple ? Par exemple, il est question d'un référendum sur l'immigration. C'est ce que demandent notamment les Républicains. Il faut le faire ou pas ? – Comment ? Alors, c'est une question extrêmement compliquée d'ailleurs, sur laquelle évidemment mon groupe, le groupe Union Centrisse, travaille énormément au Sénat avec nos partenaires de la majorité sénatoriale des Républicains. Vous voulez répondre à part oui ou par non à une telle question ? Si on élargissait le champ de l'article 11 et qu'on permettait un référendum sur une question sociétale comme l'immigration, ça voudrait dire qu'on soumettrait au peuple un projet de loi. Le peuple ne pourrait pas l'amender, ne pourrait pas proposer des modifications telles qu'on peut le faire à l'Assemblée ou au Sénat. Donc ce serait oui ou non à un paquet complet sur des questions qui sont liées aux filières clandestines, à la question du travail, aux régularisations. Et vous voulez le faire comme ça, par un paquet qu'on lance au peuple en disant oui ou non ? – Ils veulent aussi s'affranchir du droit européen en matière d'immigration des Républicains. – Alors je ne sais pas si le président de la République soumettrait cette question-là par exemple dans le texte. Ou alors il faudrait avoir une espèce de questionnaire à choix multiple en disant sur telle mesure vous êtes-vous d'accord ou pas d'accord. Enfin tout ça nous emmènerait quand même dans une période assez… qui moi m'inquiète parce que demain d'autres sujets pourraient être amenés dans le débat et moi ça m'inquiète. – Mais donc il ne faut pas l'élargir ? – Pour moi il ne faut pas élargir le référendum. Pour moi il faut rester sur le référendum tel que prévu avec les deux articles de la Constitution qui permettent déjà de faire pas mal de choses. – Parce qu'Emmanuel Macron il a dit qu'il faut faire attention à la concurrence des légitimités entre le Parlement et entre le vote du peuple via le référendum. Pour vous il n'y a pas un compromis à trouver ? – Oui et en même temps il a créé le Conseil National de la Refondation et en même temps on a eu après le grand débat l'organisation qu'il y a avec des citoyens tirés au sort etc. Donc il joue lui-même d'une certaine manière le conflit des légitimités. Et en ce sens, j'aimerais qu'il clarifie parce que le référendum qu'il n'a lui-même jamais utilisé il veut l'étendre pour l'utiliser quand avant la fin du mandat ? D'ici 2027 ? Tout ça est très brouillon et surtout dans cette réforme constitutionnelle on a de tout, c'est-à-dire qu'on a la Corse, on a l'IVG, on a… – Justement on va y revenir, notamment sur l'IVG puisqu'effectivement il a souhaité que l'inscription de l'IVG dans la Constitution se fasse dès que possible, c'est ce qu'il a dit. – Vous aussi ? – Non, ce n'est pas la position du Sénat. La position du Sénat, en tout cas la commission des lois, parce que vous savez qu'il y a aujourd'hui trois rédactions différentes qui ont été proposées. – Il y a eu un vote qui est au Sénat. – La dernière rédaction qui est à l'initiative de Philippe Bas, en tant que juriste, me pose d'énormes problèmes puisque d'une rédaction en droit, on en tire un certain nombre de conséquences. Et l'idée c'est… – C'est juste la dernière rédaction, c'est inscrire la liberté de recourir à l'IVG. – C'est ça, c'est ça. – Et non le droit comme le voulait l'Assemblée nationale. – L'IVG n'est pas noté, c'est de mettre un terme à une grossesse. – Mais c'est le mot liberté et non le mot droit qui est comme été voté à l'Assemblée nationale. – Donc ça, c'est même ça, ça vous pose problème ? – Non, c'est pas ça qui me pose problème, c'est qu'il faut faire une exégèse des conséquences juridiques que ça peut avoir, y compris sur le droit à l'IVG tel qu'il est pratiqué en France. C'est-à-dire que l'IVG de Simone Veil, l'IVG de la loi de 75, ça découle sur un certain nombre de droits et d'obligations. On ne pratique pas une IVG n'importe comment en France. Il y a des questions de délai, il y a des questions médicales qui sont liées à cette intervention volontaire de grossesse, donc interruption volontaire de grossesse, qui sont importantes. Et je pense que dans la rédaction qui a été votée à l'initiative de Philippa, on n'a pas assez mesuré ça. Donc il faut absolument avoir une capacité pour qu'il faut que la loi soit conformée à la Constitution. Donc si on modifie la Constitution, il faut qu'on se dise ce qu'on peut encore faire. Et c'est bien au Parlement que s'est décidée l'interruption volontaire de grossesse en France en 75. et tout l'équilibre de la loi Veil a été défini par le Parlement. Si le Parlement n'a plus de capacité à définir les règles dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse peut être faite en France, c'est dangereux. – Pour qu'on comprenne bien, il ne faut pas aller au-delà de la loi Veil. – Simone Veil ne voulait pas mettre l'IVG dans la Constitution pour ces raisons-là. Précisément pour ne pas l'ériger au rang constitutionnel et pour permettre que le Parlement puisse faire évoluer au fil du temps la législation en cette matière-là. – Mais est-ce que ça veut dire que si le recours à l'IVG figure dans cette réforme constitutionnelle, c'est un élément bloquant ? Pour vous, vous ne la voterez pas ? – Non, mais c'est un élément bloquant comme d'autres. Si vous voulez, en fonction de ce qu'il y aura sur la Corse, en fonction de ce qu'il y aura sur les pouvoirs locaux, en fonction de ce qu'il y aura sur tel ou tel point, on va multiplier les difficultés. Et en 2008, dernière réforme constitutionnelle à l'initiative du président Sarkozy, alors qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale et une majorité de droite au Sénat. Les 3 cinquièmes ont été obtenus de justesse d'une seule voix de majorité. On se rappelle du vote du président du Congrès, Bernard Acoyer, ou du vote de Jack Lang à l'époque. Donc je pense que s'engager dans une réforme constitutionnelle aussi touffue que celle proposée par le président de la République hier pour le 65e anniversaire de la Constitution, c'est un chemin très périlleux. – On va en parler justement, on va continuer à parler de ce discours puisqu'il a également parlé de la Corse, de la décentralisation, sujet sur lequel le Sénat fait des propositions depuis plusieurs mois. On voit tout ça avec notre journaliste parlementaire, Audrey Viettaz. – Bonjour Audrey. – Bonjour, bonjour M. Hervé. – Et Audrey, Emmanuel Macron a donc appelé hier à rouvrir le chantier de la décentralisation. C'est un signe fort en direction du Sénat ? – Oui, parce que ce n'est pas une réflexion anodine. La décentralisation, c'est vraiment un thème fort pour le Sénat qui se fait régulièrement le porte-voix des élus locaux, des maires, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux pour demander moins de verticalité, en clair que les politiques soient moins descendantes de l'État vers les collectivités. C'est un thème si important que Gérard Larcher en a reparlé en début de semaine dans son discours qui suivait sa réélection à la tête de la Chambre haute écoutée. – La gouvernance verticale, la suradministration, l'hyperconcentration du pouvoir sont en partie à l'origine des maux dont souffre notre pays. Le 6 juillet dernier, 15 propositions pour rendre aux élus le pouvoir d'agir ont été rendues publiques et adressées au président de la République et à la Première ministre. C'est donc une main tendue loyalement et concrètement par le Sénat à l'exécutif. Je souhaite que l'exécutif saisisse cette main tendue. – La main est peut-être donc tendue, saisie pardon, tendue et saisie par le chef de l'État qui propose de rouvrir le chantier de la décentralisation. Il l'a déjà fait le 30 août dernier au moment des rencontres de Saint-Denis, la réunion privée avec les chefs de parti. Alors il faut préciser que dans son discours, le président ne s'embarrasse pas de détails. Il précise juste, toute notre architecture territoriale est à repenser. L'empiétement, voire la concurrence entre les collectivités locales et l'État produit une perte de repère pour nos concitoyens. – Et si Emmanuel Macron ne donne pas de détails, hier le Sénat lui a déjà préparé le terrain. – Oui, vous l'avez entendu dans l'extrait du discours de Gérard Larcher. Le Sénat a fait 15 propositions. Ça a été publié en juillet dernier et c'était un symbole assez fort. C'était au moment des émeutes urbaines. Les conclusions d'un travail transpartisan de plus d'huit mois. Alors parmi ces propositions, on trouve le nerf de la guerre, l'autonomie financière. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, qui était un impôt local, les élus se plaignent d'une sorte de tutelle de l'État sur leurs finances. Le Sénat demande donc à ce qu'ils reprennent la main sur ces finances. Autre sujet, le statut de l'élu. La Chambre haute demande à ce qu'ils soient attractifs et protecteurs avec des peines plus fortes quand on s'en prend à un élu. Et le Sénat demande aussi à ce que les maires aient la main sur le logement en territorialisant la politique du logement, en leur donnant la possibilité par exemple de limiter les logements de type Airbnb ou encore les moyens financiers d'agir. Alors Loïc Hervé, la décentralisation, Emmanuel Macron en parle depuis son premier mandat à l'issue des Gilets jaunes. Ça avait donné lieu à la loi 3DS qui avait été jugée décevante par les élus. Il en reparle à la fin de l'été, il en reparle maintenant, il en avait même reparlé à l'automne 2022. Ça n'arrive jamais vraiment ? – Non, malheureusement, et c'est pour ça que le Sénat, à l'initiative du président Larcher, a fait des propositions. J'ai eu la chance de participer à ce groupe de travail sur la décentralisation pour que dans notre pays, l'équilibre des pouvoirs soit beaucoup plus subsidiaire. C'est-à-dire que la subsidiarité qui remonte au premier temps de l'Église, c'est-à-dire comment est-ce que les décisions à l'époque dans l'Église étaient prises au plus proche du terrain. C'est une transposition qu'on peut faire évidemment sur le pouvoir politique et cette question-là dans notre pays où finalement l'État est faible là où il devrait être fort, sur toutes les questions régaliennes, et où il continue à être présent dans des domaines où depuis 1984, 1985, il y a déjà eu une décentralisation de ces pouvoirs. Donc cette question doit être revue. Et le président de la République a évidemment fait la loi 3DS et la loi Engagement et Proximité, qui sont des lois en fait de correction de la loi NOTRe, qui était une loi sous François Hollande qui avait posé tout un tas de difficultés et qui continue de poser des difficultés lourdes. Il annonce des choses, mais il fait quelque part l'inverse en supprimant notamment la taxe d'habitation. Alors c'est toujours plus populaire de supprimer un impôt que d'en créer un, ça c'est sûr. En revanche, quand vous êtes propriétaire occupant de votre logement ou que vous êtes locataire, vous payez un impôt à la collectivité commune, intercommunalité dont vous dépendez. Et ça c'est très important. Ce lien fiscal est une forme de lien de citoyenneté. On est citoyen en France par le bulletin de vote, mais aussi par l'impôt. Et donc la question du lien fiscal qui existe entre les citoyens et les collectivités locales de terrain et les entreprises et les collectivités locales de terrain, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour la démocratie locale. Et ça c'est un des points très importants des propositions que nous avons faites parce que nous avons besoin d'avoir une ligne claire sur cette question financière. Tout le reste c'est quasiment la littérature. Parce qu'en réalité, bien sûr que les propositions sur le logement sont des propositions importantes, mais tant qu'on n'aura pas repris la main sur une capacité à maîtriser un impôt et un taux, on sera finalement quelque part, les collectivités locales, des formes d'agences de l'État sur le terrain. Et c'est ce que nous ne voulons absolument pas devenir. Et ici au Sénat, une espèce de chambre tellurique où on entend les collectivités locales, on essaie de faire porter cette voix pour rappeler que les maires en France sont les personnes en capacité de pouvoir changer la réalité des Français. – C'est quelque chose qu'on vous dit dans votre territoire, c'est vrai que ça a été un thème fort pendant les élections sénatoriales, mais vous aussi dans votre territoire, ça remonte ces maires qui disent, on est mis sous tutelle ? – Ah mais constamment, si vous voulez. Moi j'étais maire pendant 10 ans, je suis le représentant ici de 269 maires en Haute-Savoie. Cette réalité-là, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, qu'on me dit mais Loïc, sur telle compétence on n'a pas la main, sur telle compétence on n'a pas la main, sur telle compétence on nous envoie des injonctions contradictoires, on nous dit de construire du logement, mais en même temps on nous dit qu'il faut arrêter d'artificialiser le sol, on nous pénalise parce qu'on est trop riches, parce qu'on a trop développé l'économie, parce que nos impôts ne sont pas assez élevés. Enfin vous imaginez, c'est vraiment, aujourd'hui le mandat de maire est devenu une chose extrêmement compliquée. Laissons les maires faire, créer, innover, et redonnons-leur du pouvoir, et redonnons-leur les moyens d'accomplir les décisions qui sont prises par les conseils municipaux. – Alors une des pistes évoquées par le chef de l'État, c'est de faire des expérimentations. Est-ce que pour vous c'est la bonne solution ? – Alors c'est toujours bien, si ça débouche sur quelque chose d'intéressant. Et donc moi qui suis dans un territoire frontalier, qui subit la pression de nos voisins suisses, puisque nous sommes dans une agglomération qui va vite, évidemment beaucoup de politiques publiques et nationales telles qu'elles sont imaginées contreviennent aux intérêts directs de nos territoires. Donc expérimentation ou différenciation, c'est-à-dire capacité d'avoir un vrai jardin à l'anglaise plus qu'à la française, c'est-à-dire de se dire qu'on va pouvoir adapter les grandes politiques publiques, que la loi donne un cadre, et qu'elle soit adaptée dans des territoires où c'est nécessaire, parce que soit il y a une ruralité qui a du mal à être revigorée, ou dans des territoires très urbains, où là on a besoin d'innovation. – Alors sur le thème différenciation, Emmanuel Macron, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, a ouvert la porte, a rouvert la porte hier à une autonomie de la Corse. Est-ce que vous êtes favorable à son inscription de la Constitution et à une autonomie ? – Alors l'autonomie en tant que telle, pour la Corse, c'est pas le mot qui me fait peur. – C'est ce qu'on y met derrière ? – J'espère juste qu'on évite le bricolage, parce qu'il faut qu'on aborde la question… La Corse, c'est quand même pas l'outre-mer, la Corse fait partie du territoire métropolitain. Et dans le territoire métropolitain, il faut qu'on puisse être capable, là aussi, de donner, non pas l'autonomie, mais une organisation des pouvoirs qui soit propre, parce que la situation de Corse, sur un plan de son insularité, sur la nécessité de reconnaître aux grandes îles de la Méditerranée peut-être un statut particulier. On a déjà commencé en métropole à avoir un certain nombre de modifications. Je pense par exemple à la question de l'Alsace, où on a reconnu ça. Moi qui viens d'un territoire qui est la Savoie, la Haute-Savoie, et je suis loin d'être un indépendantiste ou un autonomiste, bien évidemment. Mais je me dis que dans notre territoire, on pourrait, parce qu'on est, comme les Alsaciens, un territoire frontalier, on pourrait avoir une différenciation. Donc restons dans ce cadre-là. L'autonomie, ce n'est pas un mot qui me fait peur, mais il faut bien que la Corse soit affirmée comme un territoire qui relève de la République. – Merci Audrey. À tout à l'heure. – On va en reparler, l'intervention du chef de l'État qui a beaucoup fait réagir. – On va aller dans votre territoire, justement, Loïc et Hervé, on va à Annecy. On retrouve Julien Estrangin, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Julien, directeur des éditions Savoie-Haute-Savoie et 1 au Dauphiné libéré. Et d'abord, Julien, on voulait revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron. C'était lundi sur les nouvelles brigades de gendarmerie. – Oui, bien sûr, c'était lundi. Trois nouvelles brigades qui ont été annoncées en Haute-Savoie. Alors ça a satisfait beaucoup de monde. Et en même temps, ça a fait naître, comme j'imagine, dans beaucoup d'autres territoires, pas mal de débats, un certain nombre d'élus se sont manifestés pour dire qu'ils étaient déçus parce qu'il en manquait, notamment dans le territoire d'Anne-Masse. C'est venu des élus locaux, c'est venu du conseil départemental. Je voyais encore passer un communiqué ce matin de vos collègues sénateurs. Loïc Hervé, bonjour d'abord. – Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix, de la manière dont elle a été faite ? Et puis est-ce qu'effectivement, on est face à des territoires qui en réclament toujours un petit peu plus dans ce dossier des brigades de gendarmerie nouvelle ? – Alors soyons très clairs, Julien Estrangin, les trois nouvelles brigades de gendarmerie en Haute-Savoie, qu'il s'agisse de Taloir, qu'il s'agisse de Saint-Julien-en-Jean-Nouveau ou qu'il s'agisse de Sier, sont une bonne nouvelle. Nous avons trois nouvelles brigades sur les 237 ou 238 annoncées par le Président de la République. Et à cet égard, ce sont trois bonnes nouvelles pour la Haute-Savoie et pour les territoires en question. Il se pose une question sur laquelle je suis engagé depuis très longtemps, qui est la question de la sécurité dans le bassin et dans l'agglomération d'Anne-Masse, territoire frontalier pour les auditeurs ou téléspectateurs de Public Sénat qui est aux frontières de Genève. Et Anne-Masse… – Avec un argument de passage dans le territoire à l'autre, RER, etc. – Bien entendu, mais avec une organisation de la sécurité qui est propre, puisque une partie de l'agglomération est en zone police et une autre partie de l'agglomération est en zone gendarmerie. Donc moi, j'ai, suite aux annonces qui ont été faites par le Président de la République et par Gérald Darmanin, tout de suite pris la tâche du cabinet du ministre de l'Intérieur pour que la question propre de l'agglomération annoncienne soit revue. Qu'on ne fasse pas faire aux gendarmes le travail que les policiers n'arrivent pas à faire parce qu'on a des manques d'effectifs considérables en termes de police nationale sur l'agglomération annoncienne. Il y a la question de la brigade des stupéfiants d'Anne Masse qui me préoccupe énormément. Donc ce qu'on va faire avec la députée Virginie Duby-Muller, qui est la députée de la circonscription, c'est regarder la situation objectivement et peut-être proposer qu'il y ait une 239ème brigade de gendarmerie qui soit créée à Crançal. C'était le projet qui était initialement prévu. Donc nous allons reprendre l'angue avec le ministre pour porter ce projet. Donc évidemment, je comprends les attentes et les déceptions des élus. Ça a été construit avec eux. Donc forcément, ceux qui n'ont pas eu gain de cause sont un peu déçus, voire très déçus, et c'est légitime, à nous parlementaires de continuer à travailler avec le ministère de l'Intérieur pour obtenir gain de cause sur cette agglomération très importante qui est en fait une partie de l'agglomération franco-valdo-genevoise et sur laquelle nous devons avoir des policiers en nombre et des gendarmes en nombre. – Il faut préciser, ça nous renvoie à la question du logement. Il manque à peu près 20 policiers à Anne Masse si les chiffres que j'ai sont les bons. – Oui, parce que les gendarmes sont logés, mais les policiers nationaux ne sont pas logés. Et la question du logement dans ce secteur de la Haute-Savoie en fait fait que les policiers sont nommés, mais ne prennent pas les postes parce que leur salaire ne leur permet pas d'assumer un logement en zone frontalière où le logement, vous l'imaginez, a complètement flambé. – Autre sujet, Julien, vous publiez ce matin dans le Dauphiné un article sur la nouvelle fonction de Loïc Hervé qui a été élu hier vice-président du Sénat. – Oui, qui nous explique qu'il a été élu vice-président du Sénat, ce qu'il va faire. Alors justement, à quoi ça sert un vice-président du Sénat et qu'est-ce que ça peut apporter au territoire que vous représentez, celui de la Haute-Savoie ? – Alors à quoi ça sert un vice-président du Sénat ? Ça sert d'abord à présider la séance, c'est-à-dire à accompagner le président du Sénat. Nous sommes huit vice-présidents auprès de lui à pouvoir diriger les travaux en toute neutralité et permettre que l'ordre du jour du Sénat avance. Donc ça, c'est la fonction la plus connue. Il y a d'autres fonctions, il y a une fonction de délégation, un peu comme un maire adjoint dans une commune où le président du Sénat confie à ses vice-présidents un certain nombre de rôles, de domaines au sein du bureau du Sénat. Et enfin, il y a un rôle protocolaire et de représentation de l'institution sénatoriale dans un certain nombre d'événements ou de moments forts. Donc ça, c'est la partie parisienne, disons, la partie sénatoriale, palais de Luxembourg. Et puis, il y a une fonction locale. Moi, je vous l'ai dit dans l'article, Julien, j'entends mettre cette vice-présidence, évidemment, au service de mon département, de ses élus, et notamment de réaffirmer dans la vie locale le rôle des parlementaires, députés, sénateurs, parce que, de réforme en réforme, avec la fin du cumul des mandats, la fin de la réserve parlementaire, finalement, on pourrait imaginer que les parlementaires ne sont là que pour s'occuper des affaires nationales et qu'ils n'ont pas de rôle dans la vie locale. – Il y a une déconnexion avec leur territoire. – On vient de le voir avec la question de la sécurité à Annemasse, par exemple, ou dans le bassin annemassien. Les parlementaires, ils votent la loi, ici. Ils votent le budget de la nation, ils votent le budget de la sécurité sociale, mais leur rôle est aussi le contrôle de l'action du gouvernement. Et comment peut-on contrôler l'action du gouvernement si, sur le terrain, on est effacé ? Donc, le risque d'effacement des représentants du peuple souverain, que sont les députés et sénateurs, c'est quelque chose de très important, sur lequel moi je me battrai, sur lequel je me bats déjà dans le rôle qui est le mien. Et évidemment, cette vice-présidente du Sénat va me permettre d'être beaucoup plus vigilant et d'affirmer régulièrement que les députés et les sénateurs doivent pouvoir s'exprimer et être davantage présents dans les réalités locales. – Merci, Julien Estrangin. Votre article sur Loïc Hervé, élu vice-président du Sénat, c'est à lire ce matin dans le Dauphiné. On regarde la une du Dauphiné. Constitution, ce que Macron veut réformer. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup, merci Julien Estrangin, d'avoir été avec nous. Un dernier mot sur le Sénat, puisque la majorité sénatoriale, le groupe centriste, le groupe LR, a perdu des sénateurs lors du renouvellement de dimanche dernier. Un sénateur pour votre groupe et 12 sénateurs pour les sénateurs, les Républicains. C'est un signal d'alarme quand même. – Non, la majorité sénatoriale est stable dans sa capacité à prendre des décisions au Sénat. On n'est pas en majorité relative comme à l'Assemblée nationale. Il y a eu des évolutions. Il y a eu une progression aussi d'un certain nombre de groupes, je ne vais pas dire centristes, puisque nous en avons le monopole, mais même dans le groupe de François Patria, le groupe en soutien au président de la République. – Qui a un petit peu baissé. – Oui, mais voilà, regardons l'ensemble du paysage sénatorial. Moi, je trouve qu'on pourra envisager les trois ans qui viennent de manière totalement sereine, avec cette majorité sénatoriale qui est l'ossature majeure de fonctionnement de l'institution, et puis aussi en dialogue avec l'opposition, avec les oppositions, socialistes, écologistes, communistes, et avec ces groupes, on va dire, en soutient souvent au président de la République, avec lesquels on peut, sur un certain nombre de textes, travailler en commun. Donc je ne suis pas du tout inquiet sur la solidité de la majorité sénatoriale, et je pense que, vu les profils des collègues qui ont été élus, il y a eu quand même un fort vent au centre, au centre droit, en tout cas sur des thématiques très fortes. – Un dernier mot, juste, Louis Kervé, pardon, parce qu'il nous reste peu de temps sur l'Arménie. J'aimerais bien qu'on en dise un mot, je sais que c'est un sujet que vous suivez. – Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, s'est rendue en Arménie mardi. Est-ce que vous trouvez que la France est à la hauteur sur ce dossier ? – La communauté internationale est bien silencieuse par rapport à un drame humain. On a beaucoup parlé de l'Ukraine, et le fait que les Américains décident de ne pas intervenir dans une zone d'affluence qui est la zone d'affluence de la Russie, le fait que nous n'ayons plus de discussion, et pour cause, avec le pouvoir russe, ça aboutit à ça. Donc l'Arménie, pour la France, en termes de liens historiques, de liens culturels, de liens amicaux, c'est un pays avec lequel nous avons une relation très particulière, et il faut absolument affirmer, au-delà de la question du Haut-Karabakh, au-delà de l'Atsar, absolument affirmer le principe de l'intangibilité des frontières de l'Arménie. Parce que si demain, notamment le sud de l'Arménie devait être conquis, alors on rentrerait dans une autre dimension. Donc je loue les efforts de Mme la ministre des Affaires étrangères, mais j'ai moi-même rejoint la Commission des Affaires étrangères au profit de ce renouvellement sénatorial. Et évidemment, cette question arménienne… On a mis beaucoup de drapeaux ukrainiens sur nos mairies, nos bâtiments publics, et c'était normal, et en solidarité avec le peuple ukrainien. J'aimerais qu'on voit aussi, comme c'est le cas dans un certain nombre de collectivités, un peu plus ce drapeau arménien, au nom des liens extraordinaires que nous avons avec ce peuple et ce pays. – Merci Louis Carvey, merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. – Merci.